Bonjour, les brefs de la semaine. En football, l'équipe de France a trouvé un nouveau sponsor, Stilnox. Dès son premier match contre la Suède, les Français montraient à quel point ce somnifère était puissant, puisque nous sommes endormis de la première à la 90e minute. L'hommage à Thierry Rolland, visiblement, n'a pas eu l'effet escompté. Le pauvre homme se retournerait dans sa tombe. Dans la rubrique politique, on peut accorder le tweet de la semaine et de loin, une fois n'est pas coutume, à Nadine Morano. Nadine Morano qui a annoncé à la Webfair qu'elle n'était pas raciste, puisqu'elle avait une amie plus noire qu'une arabe. Si Thierry Le Leron était encore vivant, celui-ci n'aurait pas manqué de l'attaquer pour plagiat, lorsqu'il disait qu'elle n'était pas raciste, parce que son chien était noir. Également dans la rubrique politique, un scoop qui demande à être confirmé. Valérie Tillevillère aurait proposé à Ségolène Royal, qui maintenant n'a absolument plus d'emploi, de devenir la babysitter du futur enfant qu'elle est en train d'essayer d'avoir avec le président de la République. C'était Pascal Dujardin pour Réseau News. Merci.